L'AS Monaco, par le biais de son directeur général Thiago Scuro, s'est exprimé sur Vissam Ben Yedder. Et si le capitaine et légende du club de la principauté avait disputé son dernier match dimanche dernier sur la pelouse du stade Louis II ? Une hypothèse qui semble plus que probable. Auteur de l'ouverture du score de l'AS Monaco dès la sixième minute de jeu lors de la large victoire face au FC Nantes 4 à 0, Vissam Ben Yedder arrive en fin de contrat dans les prochains jours. Interrogé à son sujet lors d'une interview accordée à nos confrères de l'équipe, son directeur général a avoué s'être entretenu avec l'ancien international français. J'ai eu une conversation hier lundi avec lui. C'était très bien. Juste lui et moi. On a parlé un peu de la saison. Qu'il reste, cela ne dépend pas que du club mais aussi de lui. Je l'ai écouté, j'ai écouté ses aspirations pour la suite à, dans un premier temps, confié Thiago Scuro. À l'aube de ses 34 ans, l'attaquant a inscrit 20 buts et délivré deux passes décisives en 34 apparitions cette saison. Il prend en compte plusieurs aspects, sur sa carrière et sur sa vie personnelle. Un joueur comme lui, qui est libre, est très séduisant pour le marché. On doit maintenant avoir une conversation avec son agent. On espère que la question sera réglée cette semaine. C'est mon objectif, a poursuivi le Brésilien. Passé en professionnel par Toulouse, le FC Séville puis l'AS Monaco depuis 2019. L'offensif pourrait donc découvrir une quatrième destination, ou pas, ce n'est pas encore totalement clair pour lui. Cela dépend de plusieurs choses, notamment de sa vie privée. Verdict imminent donc. Sous-titrage Société Radio-Canada